8 millions de téléspectateurs. Au moment de l'interview de François Hollande, c'est France 2 qui passe devant avec à peu près 6,8 millions de téléspectateurs. Merci. Une dernière question, Anne. Au-delà du cas de la présentatrice de TF1, c'est l'audience des JT en général qui est en question. Est-ce que l'avenir n'est plus la grande messe du 20h ? Parce que j'ai l'impression de dire ça depuis des années. C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Les 20h ont intérêt à se remettre en question parce que la concurrence d'Internet, le téléphone portable, où on a l'information immédiatement, elle est tellement présente que les journaux, avec leur empilage de sujets, il y a 16, 17 sujets dans le journal de 20h de TF1, c'est beaucoup trop. Et maintenant, ce qu'on attend plus, ce sont des dossiers. Ce que fait par exemple le moment de la hausse le week-end sur France 2, et ça, ça fonctionne très bien. Ou pour interprouver les gens, avoir des spécialistes et pas seulement le présentateur du journal. Je pense que ce qu'il y a le plus profité à France 2, c'est la suppression de la publicité. Parce que finalement, c'était pas fait pour ça au départ. C'était pour faire monter la valeur de TF1 au but d'être revendu à un tiers au prix que plaît le vendeur, qui bénéficiait de sa relation personnelle avec le président. Et donc, voilà. Mais en fait, c'est finalement le retrait de la publicité de France 2, ça a servi l'antenne au lieu de la desservie, ça a augmenté sa valeur. C'est ça, c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Parce que finalement, la publicité, moi j'adore la publicité, je trouve ça un espace de création formidable. Mais finalement, l'inclusion permanente de la publicité dans le rapport à une œuvre, ou à un projet, ou à un programme qui est présenté au public, c'est pas confortable. Vous avez pensé aussi, Francis Cladel, que grâce à l'absence de pub, on se bouge plus tôt. Mais du coup, France 3 fait des journaux de plus en plus longs, justement, en passant plus de temps sur des dossiers. Alors je pense plus tard quand même, parce que souvent les programmes commencent à 25 ans. A 400 mètres, vous pouvez prendre la sortie à droite sur la T-221. Maintenant, vous prenez la sortie à droite. A 140 mètres, vous pouvez tourner à droite sur la T-221. Veuillez suivre la route pendant 10 kilomètres. A 140 mètres, vous pouvez tourner à droite sur la T-221. A 140 mètres, vous pouvez tourner à droite sur la T-221.